Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à filtrer des données dans un tableau à l'aide des filtres. Dans notre tableur, nous avons ici l'oncle des maths, avec ici un tableau qui résume le suivi des progrès des élèves. Chaque fois qu'un élève finit ou réussit un travail, on coche le travail et une petite case verte est coloriée. On a ici une formule qui calcule la progression de chaque élève. Nous voulons maintenant nous intéresser aux élèves dont la progression est par exemple inférieure à 30%, de façon à constituer un groupe de soutien en maths. Nous allons filtrer les données et les recopier sur une feuille à part. Pour cela, nous allons insérer une feuille. Nous allons la mettre après la feuille active, nous allons l'appeler par exemple soutien-mat. Ok. Nous pouvons même lui donner une couleur, par exemple couleur d'onglet, nous allons prendre par exemple un jaune. Ok. Nous revenons à notre tableau de suivi en mathématiques. Je vais sélectionner tout d'abord la plage sur laquelle je veux que ce filtre s'exerce. Donc je sélectionne par exemple la case prénom, la dernière case qui est ici, en maintenant la touche majuscule enfoncée. Et maintenant je vais dans donner, plus de filtre, filtre standard. Donc ici, je vais cliquer sur ce petit triangle et cocher la plage contient des étiquettes de colonne. Pourquoi ? Parce que je veux que le champ progression, la condition s'exerce sur cette colonne, donc la colonne ici S qui correspond à progression. Et je veux que ce soit les élèves dont la progression est inférieure à 30% qui soient sélectionnés. Je veux ensuite copier le résultat, ici en cochant, sur la nouvelle feuille que je viens de créer. Donc ici, soutien math, et je veux que le travail commence ici sur la cellule A1, sur laquelle je clique. Je clique sur ce petit icône, je clique sur OK. Et on voit que l'ensemble des données ont été sélectionnées et recopiées. Alors le formatage ayant été perdu, je clique sur format, colonne, largeur optimale, et je clique sur OK. Nous allons maintenant agrandir cette colonne et on retrouve ici l'ensemble des élèves pour lesquels on a une progression inférieure à 30% qui vont constituer le groupe de soutien math. A bientôt pour un autre tuto.